Vous êtes sur RTL. Pour rechercher, il a tué un enfant dimanche, un autre est dans un état grave. Et puis l'opération rachat des Bleus ce soir après leur cinglante défaite contre la Turquie. Ils affrontent Andorre en match éliminatoire de l'Euro. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec Emmanuel Macron et Gustave Courbet. Oui, on va essayer d'élever un peu le niveau du débat. Approchez-vous bien. Il est très élevé déjà le niveau du débat. Deux météos d'ici 7h en arrivant. À Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, matinée agréable. Inagréable, mais l'après-midi, une averse, voire un orage, reste possible sous une température de 19 degrés. RTL matin. Le chirurgien de Grenoble contre-attaque. Il veut défendre son honneur. Mise à mal, il est vrai, par plusieurs témoignages rapportés ces dernières semaines, par d'anciens patients qui l'accusent d'avoir raté leurs opérations du dos. Certains ont dû se faire amputer d'une jambe à la suite de l'intervention. Le médecin a été suspendu par le Conseil de l'Ordre. Une enquête est en cours. Le chirurgien conteste toutes les accusations. Il a porté plainte pour diffamation contre 4 de ses patients. Il leur demande 50 000 euros. L'audience a lieu cet après-midi. Serge Puyot. Amputé d'une jambe après une opération du chirurgien, Christophe Fuselier dit aujourd'hui son incompréhension de se voir traîner devant un tribunal. Que ce soit un chirurgien qui porte plainte contre ses victimes, c'est mon à l'envers. Je me retrouve de victime à mon position d'accusé. On a l'impression que c'est moi le méchant en histoire. Déjà cette opération s'est mal passée, je me suis fait amputer. Et en plus, maintenant, on porte plainte contre moi. Il n'y a pas pire. C'est vraiment aberrant. Mais pour maître Bernard Boulou, l'avocat du médecin, il est normal que son client se défende. Cette présomption d'innocence bénéficie pour l'instant au docteur V. Nous la ferons respecter, coûte que coûte. La diffamation, c'est lorsque l'on dit quelque chose qui est contraire à la vérité. Toutes les accusations qui sont aujourd'hui portées, on les conteste. Pour Christophe Fuselier, cette procédure... C'est un nouveau traumatisme. Je ne suis pas bien dans ma peau. Les conséquences physiques, c'est le fait d'avoir des douleurs en plus. A cause du stress et puis moral, c'est les cauchemars, les angoisses. Je reprends les anxiolytiques. Le chirurgien demande 50 000 euros de dommages et intérêts à ces quatre victimes présumées. Serge Puyot. Six mois après la mort d'une femme de 55 ans aux urgences de Larry Boisir à Paris, l'enquête préliminaire dévoilée ce matin par nos confrères du Monde confirme une série de dysfonctionnements au sein de l'hôpital. Les urgences étaient saturées. La patiente avait été retrouvée inanimée après 12 heures passées sur un brancard. Le nom inscrit sur son bracelet d'admission n'était pas le bon. Sa famille a porté plainte en janvier pour homicide involontaire. Des révélations qui surviennent alors que le monde hospitalier est en crise. Nouvelle journée de mobilisation et de grève. Ce mardi, un rassemblement est prévu ce matin devant le ministère de la Santé. Sa locataire Agnès Buzyn a écarté hier soir sur BFM TV l'idée d'une prime de 300 euros net par mois réclamée par les urgentistes. Enfin, c'est aujourd'hui que son projet de loi santé doit être voté au Sénat. Mauvaise nouvelle pour les comptes publics. Le trou de la sécu est de retour. Il avait atteint l'an dernier son plus bas niveau depuis 20 ans. Mais les concessions faites aux Gilets jaunes notamment vont creuser le déficit de l'assurance maladie entre 1,7 et 4,4 milliards d'euros d'après la commission des comptes. À l'Orient, le chauffard qui a percuté deux enfants dimanche dont un mortellement est toujours recherché. Un garçon de 10 ans est décédé. L'autre âgé de 7 ans est grièvement blessé. Le suspect a été identifié. Il a 20 ans. Il a déjà été condamné pour conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. Il roulait en compagnie d'une jeune femme. Le couple est toujours en cavale. Une cellule psychologique accueillera à partir de ce matin les enfants au sein de l'école Jean de La Fontaine où étaient scolarisés les victimes. 12 enfants de djihadistes français rapatriés hier à Paris. Le plus âgé à 10 ans, ils vivaient dans des camps tenus par les Kurdes en Syrie. Ils ont été acheminés dans une grande discrétion. Quel traitement leur est réservé ? Les détails avec Émilie Beaujard. Dès leur arrivée en France, les enfants ont été vus par un médecin. Certains souffrent de dénutrition et de déshydratation. Ensuite, ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. Ensemble, les éducateurs et les magistrats tentent de retracer le parcours de l'enfant, mettent en place un suivi psychologique et prennent contact avec la famille restée en France. En attendant, les enfants sont placés dans des familles d'accueil volontaires et toutes tenues au secret. La priorité est le bien-être de l'enfant, la prise en charge de ses traumatismes et son retour à l'école pour le remettre dans une vie normale. Pour les familles proches qui demandent la garde, cela peut prendre du temps, plusieurs mois avant d'obtenir un droit de visite, encore plus pour avoir la garde. Le temps d'obtenir les rapports psychologiques des enfants et de leur famille, mais aussi les tests génétiques pour prouver le lien de parenté. Ce qui fait que les orphelins rapatriés en mars dernier n'ont pas encore pu voir leurs proches. Une audience a été fixée à l'automne. Au total, depuis mars, ce sont 17 mineurs qui sont rentrés en France. C'était les explications d'Émilie Beaujard. Et comment les prendre en charge, ces enfants ? Serge Effesse, pédopsychiatre, sera l'invité d'Yves Calvi à 7h20 sur RTL. La politique en bref, encore une porte qui claque chez LR. La présidente du groupe Les Républicains, la mairie de Paris, Florence Berthoud, annonce dans le Figaro qu'elle quitte le parti pour soutenir Emmanuel Macron. Ce week-end, 72 maires et élus locaux de la droite et du centre ont exprimé publiquement dans une tribune leur soutien au chef de l'État. Après la pause sur RTL, les tags de la honte. Et la suite du journal à 6h38 sur RTL. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, se dit indigné par les messages de menace, de haine visant Latifa Ibnziathen. La mère d'une des victimes de Mohamed Mera a vu sa maison en Normandie taguée hier avec des messages antisémites. Latifa Ibnziathen, dont le fils militaire avait été tué par le terroriste en 2012, s'exprime beaucoup depuis dans les écoles, notamment pour sensibiliser les plus jeunes. Ce n'est pas la première fois qu'elle est venacée. Pour le coup, quand j'ai ouvert ma fenêtre, que j'ai mon mari, c'est une blague, c'est quoi ça ? Et on était surpris toutes les deux de voir ça, surtout de voir le mot « vive Mera ». Franchement, je me sentais un peu avec tout le bien que je fais. Tout ce courage, tout l'énergie qu'ils donnent tous les jours à cette jeunesse. De recevoir ça, je ne comprends pas. Je me bains avec le peu de moyens que j'ai pour aider ces jeunes. De voir ça, je ne comprends pas. Je dérange certaines personnes, c'est sûr. Propos recueillis par Christophe Paco sur RTL. RTL, 6h39 du football. Maintenant, les Français jouent ce soir sur un tout petit terrain. Celui d'Andorre, à peine 3300 places. Match éliminatoire de l'Euro 2020 en forme de rattrapage. Après la claque reçue samedi soir en Turquie, les Bleus avaient été battus 2-0. Club Lisa spécial entre 20h et 23h sur RTL ce soir. Et demain, les Bleus ES à la fin affrontent la Norvège. Ce sera à Nice. Parmi les matchs du jour dans ce mondial, Nouvelle-Zélande-Pays-Bas. Aujourd'hui, à 15h, au Havre, les Néo-Zélandaises, déjà championnes de l'écologie. Elles ont passé une partie de la journée d'hier à nettoyer la plage du Havre. Julien Caillard. Oui, c'est armé de gants et de sacs poubelles que les Néo-Zélandaises ont fait leur apparition sur la plage. Opération nettoyage, on ne peut plus naturel pour l'attaquante Anna Wilkinson. Nous voulons de Nouvelle-Zélande, l'un des pays les plus préservés du monde. Un pays que l'on veut garder aussi propre et beau que possible. On sait que la terre est précieuse, il faut la conserver. Et cette action, nous pouvons l'amener n'importe où dans le monde. Durant une heure, les Néo-Zélandaises ont montré l'exemple aux petits Havre. On a ramassé du plastique. Des enfants impressionnés. Ca fait bizarre de les voir. C'est un plaisir et c'est un grand moment aussi. C'est rare de voir des footballeuses en vrai. Content, donc on va les voir aussi à la télé. Et à mon avis, ils vont être en demi-finale. Un pronostic sans doute optimiste. Qu'importe, les Néo-Zélandaises ont déjà marqué les esprits et pas seulement ceux des enfants. C'est un exemple à nous donner, à nous, à vrai. Ils ne font pas que penser pour jouer. C'est comme ça qu'on joue à le foot. Et puis en plus, ils n'ont pas la grosse tête, elles sont simples, elles sont souriantes. Loin de leur pays, les Kiwis font ici l'unanimité. Objectif désormais pour elle, briller aussi sur le terrain. Reportage de Julien Caillard. Dans le journal de Jérôme Florent. Merci Jérôme, à tout à l'heure. A 8h avec Yves Calvi. Le temps, Marina, c'est frais.